La célébration de cette date du 16 octobre qui a été instituée par la conférence de la FAO au cours de sa 20e session tenue en novembre 1979 à Rome en Italie comme étant celle de la commémoration par la communauté internationale de la journée mondiale de l'alimentation et qui coïncide à la date de création de cette organisation onusienne a été placée en République du Congo sous le thème « Agissons pour l'avenir, préservons nos ceintures maraîchères urbaines ». Au cours d'une importante cérémonie organisée ici à Brazzaville marquant la 38e édition de cette célébration les différents intervénants ont à travers des pédoyers volé au secours aux maraîchers des grandes villes du Congo et plus précisément à ceux de la ceinture maraîchère de l'arrondissement 6 Talangai ici à Brazzaville dont les espaces de culture font l'objet des convoitises et de spoliations de la part des délinquants d'Omanio dans un pays où avec 10 millions d'hectares de terres cultivables, seuls 2% à peine sont cultivés. Ce pays couvre environ 70% des besoins alimentaires par des importations coûtant annuellement 150 à 200 milliards de francs CFA une situation alimentaire et nutritionnelle qui demeure préoccupante. L'illustration la plus inquiétante de cette dépendance alimentaire est l'omniprésence des produits congélés importés vendus dans des marchés populaires des villes et des communautés urbaines dans des conditions alarmantes. Nous mangeons des trucs souvent importés, ce sont des choses qui ont déjà mis du temps dans les bateaux, dans les transports. Donc ça subit beaucoup d'opérations. Vous savez bien ce qu'est bio à toute la saveur et du point de vue de la santé, ça donne la santé, tu sens bien que tu as mangé. Les différents partenaires techniques et financiers du Congo, tels l'Union Européenne, la FAO ou le PAM, ont réaffirmé leur soutien au secteur agricole et au développement des zones rurales du Congo. Pour cela, la FAO invite la communauté entière à développer les quatre attitudes suivantes. Faire un effort de produire plus avec moins, adopter une alimentation plus saine et plus durable, éviter de gaspiller de la nourriture, défendre la fin zéro et chacun de nous a un rôle à jouer. Occasion pour le gouvernement de la République du Congo de louer la communauté internationale pour le soutien multiforme et qu'elle ne cesse d'apporter à la mise en œuvre de nombreuses initiatives visant au développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Je souhaite que la célébration de cette journée contribue à corroborer notre volonté, toujours intacte, d'agir en mutualisant nos efforts pour vaincre durablement la pauvreté, la faim et la malnutrition dans notre pays. Signalons que comme promesse, les partenaires techniques et financiers, notamment la FAO, ont promis développer le potentiel maraîcher du Congo pour une agriculture pérenne créatrice d'emplois.